François Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci de m'accueillir. Nous vous accueillons avec grand plaisir aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre nouveau roman, Freaking, paru aux éditions Albert Michel. On découvre les États-Unis dans une situation de rupture au sein de ces communautés, mais aussi entre la nature et l'industrie. L'action se déroule au moment où Donald Trump et Hillary Clinton sont en campagne pour le second tour des élections présidentielles américaines. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman ? Moi, je vis aux États-Unis depuis trois ans. Donc, je suis arrivé au moment où, effectivement, comme vous le disiez, ce n'était pas Hillary et Trump, c'était l'année qui précédait l'élection, c'est-à-dire que c'était les primaires de chaque côté, républicaine et démocrate. Et il est arrivé ce qui est arrivé, donc Trump a été élu. Et ça m'intéressait de comprendre un peu ce qui s'était passé dans cette Amérique que je connais un peu, mais que je connais assez mal, finalement, parce que c'est un pays qui est très compliqué. Donc, moi, mon livre parle de trois familles. Une famille d'agriculteurs qui va avoir tout d'un coup arrivé plein de puits de pétrole, parce qu'en fait, dans ces États-là, on peut posséder une exploitation, mais pas posséder les droits du sous-sol. Donc, leurs anciens amis ont vendu les droits, leurs droits à des compagnies pétrolières. Une autre famille qui est une famille beaucoup plus conservatrice, dont le fils est ouvrier du pétrole, dont le père, très républicain, façon Trump, va se présenter aux élections. Et il y a une troisième famille qui est la famille qui a vendu le droit de son sous-sol et qui s'est enrichie et qui le vit très, très mal, finalement. Donc, finalement, ce fracking, c'est à la fois le symbole de cette croissance américaine et, finalement, des ruptures que ça peut créer au sein des communautés ? C'est ça, le fracking, c'est la fracture, mais c'est la fracture de la terre, c'est la fracture chez les gens, parce que c'est quand même un problème environnemental très important. Donc, j'observe ça, mais j'observe aussi les impacts que ça a sur les gens. Comment est-ce que les gens se battent pour arriver à vivre dignement, continuer à vivre dignement sur un territoire, même s'ils s'opposent de manière très violente à des gens qui sont mille fois plus gros qu'eux ? Et puis, effectivement, c'est la fracture entre des amis, c'est la fracture aussi, parce qu'il y a une relation amoureuse très forte entre, ce n'est pas Roméo et Juliette, mais entre quelqu'un qui est d'un côté et quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc, c'est tout ça qui se mélange dans ce... Et justement, le fracking, ça me semblait un exemple extraordinaire pour pouvoir parler de l'Amérique moderne. L'Amérique est en train de devenir une autre Amérique et on est au cœur de ce qui se joue vraiment aux États-Unis en ce moment, l'environnement, cet isolement aussi, de plus en plus grand des Américains, parce qu'en devenant indépendant énergétiquement, il s'isole aussi. Justement, on vous décrit souvent comme le chroniqueur de votre époque, donc vous l'avez un peu effleuré juste là, vous avez mené une véritable enquête pour écrire ce roman. Est-ce que vous pouvez un peu nous révéler vos méthodes et vos sources ? Grosso modo, j'ai rencontré des gens, des agriculteurs, qui étaient directement impliqués par la technologie. J'ai rencontré des syndicats aussi, et puis j'ai rencontré quelques ouvriers du pétrole. Toutes ces histoires, c'est quand même des histoires de territoire, en fait. Donc on voit bien que tout ça, c'est des histoires d'endroits où les gens ont envie d'être heureux et de vivre dignement, et ça me paraissait très typique aussi de la manière dont l'écologie est pensée maintenant.